ouverture d'un nouveau blog en commentaire tu me mets cet émoji et aujourd'hui ouverture d'un nouveau blog déjà une j'ai oublié de vous raconter enfin j'ai pas oublié en fait j'ai oublié de mettre la séquence où je vous racontais que juste après mettre tatouillé je remontais et j'étais sur mon téléphone j'étais en train d'envoyer des messages à audrey justement lui dire ouais je sors de tatouillère tout ça bon bref et donc je raconte ça et tout et j'entends j'étais sur le téléphone du coup et j'entends un gros un gros boom un gros crissement de pneus etc j'ai failli passer les gars oui 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 parce qu'en fait ce qui s'est passé je crois que d'ailleurs c'est un de mes voisins en ville là vu comment elle est mal menée cette voiture je crois que c'est genre une c3 ou une connerie comme ça noir elle est mal menée je le vois tous les jours là quand il part au boulot ou quoi je pauvre voiture j'ai envie de dire pauvre voiture j'ai pas compris ce qui s'était passé surtout que la route elle était elle était sèche il avait plu mais la route était sèche pour le coup ça avait eu le temps de sécher c'était pas glissant ni rien il est plutôt bon hier donc j'ai pas compris j'ai trouvé donc j'ai rouler relevé la tête il a tapé dans une voiture il a tellement tapé fort que la voiture c'est c'est surélevé s'est posé carrément sur le trottoir j'ai pas compris j'ai failli juste me prendre une voiture dans la gueule attendez il ya mais les copains de la fille les gros pouilloux ils sont trop mignons donc j'ai failli me prendre une voiture dans la gueule quoi donc la voiture était surélevé sur le trottoir il l'a balancé l'autre était rentré du coup sur le côté et derrière lui j'ai pas compris il y avait un 4x4 avec un monsieur du coup qui s'est arrêté machin je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas compris je pensais que l'autre le 4x4 de derrière avait tapé que du coup il s'était tourné et paf il avait foncé dans la j'ai pas compris bon bref et du coup j'ai regardé cinq minutes tout avait l'air eux ils avaient enfin la voiture qui était garée il n'y avait personne mais lui il est sorti la voiture ça avait l'air d'aller quoi mais je n'ai pas compris bref en tout cas première nuit lui par contre il me fait un mal mais un mal j'ai hâte qu'il arrive là pour le petit sa grand mère là parce que vraiment il me fait mal les boutons au niveau du front ça fait toujours très très mal puisque la peau est hyper tirée hyper tendue là tu étais sur l'os quoi pour ainsi dire ça fait et lui là il me fait mal bref il peut donc première nuit avec des nouveaux ça peut goûter voilà ça peut goûter mais bon je sais pas c'est pas non plus une douleur c'est comme un coup de soleil voilà aujourd'hui quoi de prévu j'avais envie de passer au rangement de je vais vous montrer de ce cette tour là alors bon en haut il faut que je range c'est les bâtons des monstres faut que je leur mette dans leur petite pochette parce que du coup maintenant je me suis mis à leur fabriquer leurs propres bâtons à base de voilà tu vois ce qui est en train de sécher là c'était des queues queues de cerises je ramasse les queues queues de pommes de poire qu'est ce que j'ai d'autre des petits bâtons de branches de menthe enfin bon bref voilà je leur fabrique leurs petits bâtons donc voilà en tout cas j'avais envie de ramasser et de ranger avec vous cette tour là parce que franchement l'autre fois je sais plus ce que je cherchais c'était tellement bordel mais c'est pas possible il va falloir que je la range et du coup vu que je sais que vous aimez bien voilà on va l'arranger ensemble donc les deux premiers d'en haut c'est les trucs pour les cheveux donc tout ce qui est pince élastique machin chose je vais vous montrer un petit peu dans quoi je range aussi les élastiques achats j'ai quelques petits des petits tips entre guillemets à vous montrer celui d'après c'est mes papiers donc il ya les papiers de youtube etc il fallait vraiment les mes petits carnets de notes etc c'est pas des papiers ultra méga important on va dire en dessous c'est mon petit matériel que je me sers pour tourner mes piles mais mes trucs comme ça ça doit être un millième du matériel que j'ai pour les vidéos voilà c'est plus simple et celui de tout en bas c'est des bougies des bougies voilà des bougies machin bref donc voilà on va s'occuper de cette tour aujourd'hui parce que j'en ai ras le fiac voilà c'est trop le bordel et je m'y retrouve pas donc voilà j'ai fait mes ongles je j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre voilà ils sont moches voilà et le pire c'est que je vous ai montré ça en en story insta et le pire c'est que hopi ils ont eu cette gentillesse de liker ma photo je sais pas comment ils font parce que franchement donc j'ai fait ces deux hopi en fait un hopi violet et un hopi craquelé violet donc le rendu est très joli mais sur mes gnocchi là je trouve ça immonde bon on va commencer par en haut je suis désolée pour ce câble là mais c'est le câble pour que vous y voyez parce que chez moi c'est un peu la troglodyte bon bah écoutez pas de signe de vie de mes litchi mes noyaux de litchi il ne se passe mais foutre rien donc bon on va quand même le garder un je surveille toujours que ça soit bien humide parce que ça a besoin de beaucoup d'eau je vais prendre mon pichy pichy et faire en même temps le nettoyage vous l'aurez compris hop et ben dis donc ça se voit que c'est à côté des démonstres parce que je vais tout foutre par terre parce que de toute façon je vais être obligé de passer un coup au sol je connais la chose par coeur putain les chiens de mouche aussi mais j'en ai marre et si vous saviez je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça le dessus de ce meuble là ça me saoule ces meubles en plastique c'est super pratique mais alors vraiment moi je trouve que ça attire vachement les chiens de mouches peut-être aussi le fait que j'ai deux petits monstres qui vivent juste à côté donc bon ça peut y jouer voilà hop ça c'est fait ça je le rangerai dans le truc des bébénoutes du coup on va attaquer du coup le premier tiroir qui est celui de là alors dans le premier tiroir nous avons plein de choses c'est mes choses de coiffure de machin enfin il n'y a pas tout mais j'ai aussi beaucoup de choses dans la salle cacanouille vous l'aurez compris mais bon ça c'est mon petit mon petit bonnet banane quand je fais des soins etc donc ça je garde ça il faut tout simplement que je le range dans ma pochette à gros chouchous oui j'ai une pochette spéciale avec tout plein de chouchous comme ça voilà je l'adore notamment j'ai des chouchous qui sont magnifiques comme ça magnifique avec des petites cornes de micorne encore une fois des micorne comme ça voilà ça c'est très joli j'en ai avec des micorne aussi comme ça et des petits smile et tout ça puis j'ai de toutes les couleurs du rose du machin et ça c'est le chouchou de mon calendrier shrek dans cette pochette là que j'adore du coup ça c'est mes petits bandeaux donc voilà 4 couleurs différentes de bandeaux j'ai ma petite brosse magnifique comme ceci et ensuite là dedans j'ai j'ai beaucoup j'ai mes petits bandeaux j'ai des barrettes etc mais ça je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça j'ai puisqu'il fallait que je range des barrettes donc ça c'est bon j'ai pas besoin de le faire le tri ou quoi que ce soit fallait juste ranger un peu et du coup on va nettoyer nettoyer l'intérieur de ce truc là j'ai découvert comment on pouvait nettoyer je sais pas si vous voyez là là entre entre les deux couches de plastique je prends mon ma chiffonnette là et du coup je passe comme ça en bon vous ne verrez rien mais je passe hop et voilà ça nettoie l'intérieur voilà bon là dans celui ci il n'y avait pas grand chose à faire c'était un petit peu de rangement et le nettoyage de du bloc on remet tout en place je vais mettre la brosse devant comme ça on la voit c'est tellement trop chou que ça mérite d'être vu et pas d'étranger et c'est parti pour le deuxième tiroir deuxième tiroir aussi pareil avec mes trucs cheveux donc nous avons mon lisseur qui me sert de tout lisseur boucleur tout ça j'ai ça que je n'ai jamais testé encore c'est justement pour se lisser les cheveux c'est pour éviter de les tenir tu sais on prend les cheveux on les on les tient comme ça avec le lisseur etc je n'ai pas encore testé ça à l'intérieur c'est mes élastiques qu'il faut que je mette à bouillir pour qu'ils reprennent leur forme c'est les élastiques comme ça les sortes de de invisible vol comme ça voilà donc ça il faut que je vais que je les fasse bouillir d'ailleurs donc j'ai des invisible vol j'ai tout plein de petits élastiques comme ça que j'ai mis soit dans des trucs de bougies que j'ai récupéré du coup tu vois là c'est yankee candle celle ci c'était maison du monde ça c'était un petit pot de pâté ou une connerie comme ça mais du coup il ya tous mes petits élastiques là dedans il y en a aussi dans celui ci voilà juste pour ça que je garde beaucoup les dépôts comme ça les petits pot et tout et j'ai cela ceux de chine là comme ça ils sont vraiment super costauds ils sont vraiment solides ils tiennent vraiment bien ceci aussi je crois que c'était chine aussi il semble par contre ceux de primark c'est du caca bref c'est là dedans ensuite là c'est tous mes élastiques sortent d'invisible vol donc tu vois je protège tout dans des pots avec des joints etc pour éviter qu'ils aient trop de l'air extérieur parce que ça les fait sécher du coup ça craque et ça pète donc voilà bref ça c'est tous ceux qui sont un petit peu distendus et tout mais que je peux quand même continuer à porter donc voilà ensuite on a des élastiques comme ça puisque mine de rien j'en ai besoin quand même pour fermer des trucs ou même pour mes cheveux je m'en sers donc voilà j'ai des élastiques encore une fois dans un truc de bougies c'est des élastiques tout con comme ça en tissu tu sais mais sans armature donc voilà ils sont tous là pareil un hermétique pour qu'il n'y ait pas trop d'air parce que si tu les laisses à l'extérieur des élastiques si tu t'en serres pas d'un moment si tu tire dessus et ben ça craque donc j'ai tout mis là dedans voilà ensuite j'ai mes petites pinces comme ça les petites pinces tu sais pinces à chignon quoi pinces je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs voilà ensuite j'ai mon petit pot comme ceci avec mes jolies peons voilà les petites barrettes comme ça j'ai des petites barrettes de la sirène j'ai des petites barrettes oui je suis une grosse gamine voilà j'ai des petites barrettes avec des coquillaches j'ai toutes les couleurs de barrettes comme ça en elles sont trop belles c'est là je crois que je les avais pris chez chine d'ailleurs en couleur pastel etc elles sont trop belles regarde allez franchement elles sont pas trop belles donc voilà mes petites barrettes j'en ai même un avec un petit nœud comme ça elle est trop choupette voilà ça c'est mes petites barrettes je garde toujours un petit pochon comme ça parce que quand je quand je me fais une coiffure avec des petits élastiques alors comme ceux là j'aime bien en apporter un peu plus parce que et ben ils pètent donc voilà d'ailleurs je vous ai pas précisé que là c'était du coup du transparent du marron là j'ai des noirs et là c'est les multicolores avec beaucoup de rose évidemment et tout ça c'est les transparents mais c'est les transparents qui tiennent le coup qui sont plus costauds voilà tout ça pour expliquer que j'ai toujours un petit pochon comme ça de si jamais je me fais une coiffure et que je sors au moins je pourrai réparer les dégâts de ces petits élastiques j'ai les pinces comme ça aussi tu sais c'est les pinces je les avais acheté chez normal celle ci la dernière fois à l'équipe imi et krevin et du coup c'est des pinces quand quand on se maquille en fait pour protéger les cheveux et pour surtout qu'il n'y ait pas de j'ai des cheveux là-dedans qui est pas de marque de d'élastique ou de barrette ou de bref évidemment ma petite brosse évidemment une petite pince comme ça croco et ça c'est un petit gaz comme ça c'est pour mettre de l'alcool sur mon fer à glisser pour le nettoyer tout simplement voilà il faut penser à nettoyer ses plaques de temps en temps avec de l'alcool ça dégraisse très très bien et voilà ce qui fait que du coup mon truc est dégueulasse par contre ceux qui fabriquent les trucs comme ça là alors c'est super bien franchement c'est trop bien mais pourquoi nous faire des zigouigouis comme là là devant là voilà ça c'est super chiant à nettoyer le coin là voilà pour celui ci c'est bon si je vais faire mais le devant aussi là du coup le suivant et tout simplement les papiers alors attendez parce que là il y a du nom et tout donc je vire mes papiers importants ça c'est mon carnet youtube ça c'est ma liste de choses que j'ai à faire en ce moment j'ai de la monnaie là dedans oui oui je suis riche oui regardez regardez comme je suis riche c'est que de la ferraille regardez comme je suis riche oh la la tant de pognon c'est pas possible ça mon porte-monnaie qui ne sert pas à grand chose dans toute honnêteté il est trop gros ça c'est un stylo que j'avais trouvé dans un parking sauce train grain il est trop beau bah du coup je l'avais ramassé marche donc ensuite j'ai des bébés mais des stabilo là ils sont trop mignons action et action j'ai gardé les les gardes et les étiquettes comme ça de de chine avec les bisounours parce que je m'en sers comme marque page oui bon ça va ça je sais pas pourquoi je vais garder je sais pas ça c'est tout des petits autocollants que du coup je garde là ça c'est la petite boîte que m'avait fait ma cuisine pour mettre les petits bijoux qu'elle m'avait offert donc évidemment je vais la garder je vais y mettre je pense mais les étiquettes justement et peut-être ça je vais mettre aussi le calendrier j'ose pas les jeter parce qu'il ya des chats mignons en fait bon bref la petite carte la petite carte de leïla alors ça j'ai une boîte spéciale donc je vais aller la ranger dedans évidemment son carnet il est trop beau il est vraiment trop trop beau là c'est un truc avec plein de bordel je sais même pas ce qu'il ya ça je pense que c'est des plumes de mon fils alors là aussi j'ai une boîte spéciale où j'avais rangé toutes ces petites plumes à mon fils donc je vais ranger ces plumes tout simplement évidemment que je les garde c'est sûr de question de s'en séparer voilà encore du bordel quoi allez comme l'autre comme les précédents on nettoie mes petites pièces voilà je vais garder là en fait là ça allait c'est que des blocs notes en fait qu'il ya dedans donc ça je garde tout ça avec les petits stabilons évidemment là nous avons encore des carnets oui celui ci fait mal aux yeux mais en même temps c'est les mignons donc j'étais obligé de le prendre et quand j'ai ouvert la première page je trouve quoi une photo d'hétoky hotel je sais pas pourquoi il est là mais elle restera là voilà donc ça je le mets là ensuite le carnet de leila et sa petite carte je vais aller le ranger j'ai un un tiroir comme ça dans la salle cacanouille où je peux le ranger plus correctement parce que bah en fait tous ceux que j'ai déjà là ils sont déjà en train d'être utilisés donc celui ci ça sera le prochain carnet voilà et ensuite en dessus je vais tout simplement rangé les papiers donc pour youtube mon calendrier où je note mais ragnagna etc bref ma petite liste voilà et mon carnet youtube et mon stylo voilà ça c'est fait moi je vous dis très sincèrement je ne vois pas du tout ce que je filme donc je fais ça à l'aveugle prochain petit tiroir là il n'y a pas grand chose parce que comme je vous ai expliqué c'est mes trucs pour les tournages etc donc il y a les chargeurs de piles comme ça il m'en manque une pour pouvoir les faire toutes chargées mais voilà ça c'est un petit trépied juste j'ai perdu le truc pour maintenir le téléphone et je sais pas du tout où c'est passé bref ma batterie portatif dans ce petit dans cette petite boîte il y a tout plein de trucs concernant voilà comme d'hab des piles une petite blague de fond un autre mini trépied un autre chargeur là aussi là dedans c'est encore des petites piles là il y a des piles des piles ça c'est une lumière enfin bon bref que des trucs pour faire des vidéos quoi faire des vidéos qui peuvent m'aider on va dire ça c'est des piles qui ne sont pas rechargeables et du coup je veux les terminer pour pouvoir les jeter et je veux pour plus possible en tout cas n'avoir que des piles rechargeable parce que ça évite bien de les jeter tout simplement voilà je me dis que c'est un petit pas pour l'écologie on va dire voilà et ça c'est mon la mémoire externe voilà donc il n'y a pas grand chose c'est vite fait allez on revanche tac j'ai tout mis le petit trépied qui traînait la batterie rechargeable machin ça et ça je le garde sur le côté les piles et le chargeur voilà c'est tout bon parce que là dedans je range mon ma lumière que je suis en train d'utiliser donc voilà ça c'est fait on n'oublie pas le devant et enfin dernier tiroir tiroir des bougies alors notamment alors cette petite boîte il faut que je la remplis d'ailleurs c'est toutes mes 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 tartelettes qui sont en train d'être utilisés et il faut que je rajoute des celles ci aussi faudra que je les utilise faut que je rajoute des chauffe plats comme ça donc je vais le faire évidemment abriquer que mon porte ensemble des ensembles et c'est pour ceux ci c'est pour la fontaine c'est des ensembles conique pour la fontaine à enceint je vous la montrerai un jour je voulais déjà montré mais franchement c'est c'est un objet magnifique et une bougie avec un petit un petit c'est un dessus de peau que je me sers pour éteindre les petites bougies j'ai toujours un petit ciseau comme ça pour couper les cires ou quoi faire sauter les cires des des brûles cires tout simplement là dedans c'est une bougie aussi je suis très contente d'ailleurs parce que côté bougie alors là il n'y a pas mes tartelettes elles sont juste en haut mais côté bougie les grosses etc j'en ai quand même éliminé éliminé pas mal donc ça c'est très très cool j'ai ce pichy sans bon qui sent vraiment très très bon c'est une odeur qui est assez forte c'est le winter candy apple qui s'en souvient de chez de chez bass and body works ça sent ça sent vraiment super bon mais alors c'est une odeur qui tabasse mais du coup je m'en sers par parcimonie quand je suis pas trop sensible aux odeurs ensuite là dedans là dedans bah c'est encore il y a des encens il y a des bougies tout plein de choses même il y a les trucs là pour choper les mouches enfin bon voilà en gros du bordel là aussi hop j'ai des encens c'est mes encens préférés c'est les parfums océan en règle générale j'aime beaucoup bon là c'était du leader price et il y en a d'autres aussi dedans voilà bon bref et du coup la box sephora qui est remplie de je vais arriver à vous les montrer il y a quelques bougies comme ça là des bougies en grenouille je sais pas si vous les voyez et surtout des chauves plats tiens 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 je me demande pourquoi j'ai du foin partout très bizarre d'avoir du foin foin dans les tiroirs moi je ça m'étonne pas beaucoup mais bon bon je peux remettre la box sephora du coup je peux remettre les encens et la box du n'importe quoi à côté ça j'ai remis du coup les chauves plats je remets ma boîte d'encens conique ma bougie mon autre bougie et bien sûr on brûle ensemble et j'allais oublier mon pichy voilà et on est toi mais franchement cette tour là a été dégueulasse voilà c'est fou quand même j'ai le vent qui garde oui bon je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ramasser pour le moment d'ailleurs les gars j'ai débarrassé les trucs de du calendrier on est en retard encore deux jours de retard donc on en était à celui ci avec les gros oeils j'ai vraiment le ventre qui arrête pas de garbouiller c'est pénible bon il est 11h45 d'accord je te comprends on va pas tarder à les manger donc le 23 je crois que c'est celle ci que oui ma belle soeur m'a dit ça c'est crotte oui c'est vrai que crotte elle a souvent cette position de gros mignon conjon elle est trop mignonne j'avais marqué tatou du coup c'était vert c'est vraiment crotte quoi avec sa petite tête d'endive là d'endive boisé et surtout cette position de les pitounes sur le bidou là et donc le chaviez vous alors qu'est ce qu'on doit savoir on compte aujourd'hui quelques 80 races de chats domestiques avant d'être homologué une nouvelle race doit être représentée par au moins 15 individus issus de quatre générations ah oui même c'est pas c'est pas si simple que ça en fait voilà bon bah finalement on n'avait pas trop de retard mais vaut mieux voilà vaut mieux se tenir à jour sur le calendrier pour le moment je crois que c'est tout mais ce bouton mais ce bouton c'est pas possible il me fait mal j'en ai marre par contre les gars j'ai une presque triste nouvelle à vous annoncer je m'en occupe et là je me suis aperçu que j'avais encore une feuille qui était tombée et regarder l'état de mon caoutchouc je suis dégoûté il est vraiment moche c'est cette plante qui est par jusque là là et autant lui ce morceau là a l'air d'être plutôt bien mais le grand le plus grand et même celui qui est sur le côté il me tombe toutes les feuilles et je sais pas si tu arrives à voir mais le pied est genre marron et tout le bout était et jaune genre qui parait pas très bien donc je vais je vais le descendre et je vais le trier un peu et je voulais vous faire un point make up entre guillemets par rapport au make up que je portais hier j'ai viré les emballages c'était un des fards liquides je sais même pas si ici ils existent encore c'est les xx révolution là je sais pas si ça existe encore mais c'était les fards liquides là évidemment du coup je voulais virer les cartonnettes là parce que ça sert à rien et ça prenait vraiment beaucoup de place je vais vous faire voir la taille du coup j'ai pu ranger mon petit phare là qui était sur le côté je vais vous faire voir la taille à côté du carton regardez pourquoi ça les cartons prennent autant de place alors que le phare est tout petit tu vois donc j'ai viré les cartons du coup et du coup celui que je portais hier je crois d'ailleurs c'était celui là oui c'était celui là ils ont commencé à sécher je suis dégoûté avec un plus grand pinceau genre comme celui ci là j'ai pu récupérer tout donc ils ont pas trop séché mais il commence donc je vais les utiliser du coup voilà à quoi ça ressemble c'est des fards liquides un peu holographique et du coup j'en ai quatre mais je suis dégoûté celui ci c'est le swill du coup ils commencent déjà à sécher sauf qu'ils sont pas très durs en fait je suis un peu dégoûté mais bon bref c'est dommage parce qu'ils sont vraiment vraiment super beaux ces quatre là je sais pas si vous les voyez ils sont beaux et bref tout ça pour vous dire que j'ai viré les cartons parce que ça prenait beaucoup de place alors que là j'ai pu ranger donc mes quatre petits phares là dedans plus le petit phare qui était mis sur le côté du coup celui que j'ai eu dans le calendrier révolution shrek là le magnifique doré magnifique là donc voilà tout est rangé là dedans je sais pas pourquoi ils font ça des fois les marques ils mettent des gros cartons et le pire c'est que ça se voit dans le carton il y a une petite plateforme au fond qui fait que j'ai ouvert le carton pour vous montrer pourquoi mettre des petits tabourets à produits dans un carton c'est à dire que le carton est grand comme ça ils mettent ta gueule franchement ta gueule ils mettent un petit tabouret à produits et ils mettent le produit par dessus du coup tu as l'impression que le produit est super grand en fait il fait que ça enfin bon bref je sais pas quel est l'intérêt de faire ça d'ailleurs j'étais en train de me faire la réflexion qu'il faut que je retrie celle-ci aussi mon grand malade il est pas très en forme non comment vous le trouvez moi je trouve moche pardon tu es beau de base mais je tu vois tu tombes tes feuilles et tout c'est normal ça c'est pas normal qu'est ce que tu me fais mon pauvre t'es trop beau normalement c'est quoi cette petite poussière que tu as sur toi là avec ta petite mine toute basse là t'es pas beau qu'est ce qu'il se passe oh non mais qu'est ce qu'il se passe d'habitude tu es si beau qu'est ce que c'est que cette petite feuille toute molle à sonne là qu'est ce que tu me fais mon beau là haut c'est beau hein vous voyez pas mais là c'est beau hein il est beau là il est tout vert et tout mais les feuilles sont molles je trouve cette partie là je crache cette partie là est belle mais le reste c'est pas beau je sais pas quoi faire pourtant là la terre est sèche je pense que je vais y rajouter un peu de terre dessus parce que je trouve qu'il en manque un peu et je vais l'arroser parce que ça fait ça fait un moment déjà que j'ai pas arrosé je pensais que je l'arrosais trop enfin je sais pas ma mère elle m'a dit non c'est pas forcément ça puis bon elle m'a dit c'est peut-être que tout simplement il est vieux ça fait quand même quelques années que je l'ai donc je sais pas je vais y mettre de l'élixir de mes cornes normalement ça devrait aller c'est de l'eau mais juste que j'aimais bien la bouteille donc je l'ai gardé on va s'occuper aussi de celle-ci tant qu'à faire je sais pas vous avez tout décidé d'être pas bien ou quoi pourtant vous êtes tout ensemble maintenant tout entre copines et ça va pas bien quand ça se fait sans déconner donc je vais t'aider un peu je vais t'enlever les feuilles un peu mortes là comme ça celle-ci elle est morte aussi est ce qu'elle va venir tout seul bon par contre j'ai arrêté les plantes un c'est bon ça m'a saoulé je m'occupe d'elle elle finisse par crever donc j'arrête j'arrête je vais prendre des plantes vraiment toute bête tout con et qui voilà et le pire c'est que ma mère m'enfile soit disant qu'ils sont increvables puis moi j'ai le crévent donc moi ça c'est pas possible d'avoir la poussière sur soi dans les traînés ou comme ça en plus elle a des belles racines je sais pas si vous les voyez mais elles vont jusqu'au fond de la bouteille quand même qu'ils voulaient vous voyez si je bouge un peu comme ça elles sont belles ses racines allez je te remonte ah oui du coup je vais laisser un peu mieux ma guirlande clignotante en vous le dit allez toi aussi on va t'enlever les feuilles mortes ça va tu en as moins que l'autre et pourtant toi tu me fais galérer je sais que je sais pas ce qu'elle a ça fait des années que je l'ai elle ne bouge pas elle reste comme ça alors que quand je vois ma mère celle qu'elle a c'est exactement les mêmes qui font des pompons partout et tout et pourtant je prends soin de toi je te dépoussière je fais tout ça et voilà comment vous me le rendez bande d'ingrat que vous êtes et à moi ça à moi ça tu allais traîner où toi avec ta copine à moi ça dégueulasse il faut les gronder il faut leur parler oui c'est important de parler à ces plantes puisque c'est des êtres vivants quand même mais il faut les gronder quand elles font des conneries voilà t'es belle comme tout en plus toi mais je sais pas ce que tu fais est ce que tu as besoin d'eau moi un petit peu quand même allez tiens un peu d'élixir de mes cornes ça fait pas de mal et il nous reste la plus belle la plus spectaculaire trop pica alors trop pica ça se voit que elle elle kiffe sa life je vais dépoussiérer ma grosse elle elle kiffe sa life pourquoi parce que je l'ai mis dans un coin où il y a de l'ombre et elle kiffe elle kiffe elle est dans le noir d'ailleurs ça se voit parce que ces grosses tiges celles qui partent par là là c'est toutes les tiges qui sont à l'ombre et d'ailleurs je viens de voir regarde ça cette coquine elle m'a fait une racine à l'extérieur ouh la coquine donc non il n'y a pas de souci toi tu t'éclates ça se voit tu kiffes ta life tu es dans l'ombre du coup ça lui plaît beaucoup l'ombre les tropicales comme ça les monstera c'est des plantes qui cherchent à aller vers le plus sombre possible elles cherchent toujours à se planquer ces plantes là donc c'est pour ça que je l'ai mis en dessus de mon bug le télé et et surtout le plus proche de mon de mon coin comme ça il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de lumière mais elle est belle oui tu es belle comme tout est ce que tu as besoin que je te traficote quelque part je t'en vais ça c'est tout sec hop tu es belle tout est belle comme la papaye vraiment très joli un tu fais des racines partout par contre je sais pas où tu veux partir mais ça se voit que tu kiffes vraiment l'ombre ça se voit tous des petits bouts de des rouges des petits rejetons partout là elle me fait plein de petits bébés comme ça est vraiment c'est du côté de l'ombre quoi ça elle kiffe elle kiffe vraiment cette feuille elle est pas très jolie ma belle elle commence à s'abîmer un peu et tout bon après ce qui me rassure c'est que tu as d'autres petites feuilles bébés qui sont vraiment très belles mais celle ci elle a l'air un peu fatiguée celle là celle d'en haut aussi un peu jaune mais bon ça a l'air de te convenir ce coin et écoute je te mets de l'eau et je te remets dans ton coin comme je vous dis autant les autres je galère par exemple typiquement pittite donc celle ci je galère de ouf elle me fait rien du tout mais alors tropica elle elle est magnifique salut mon mignon comment vas-tu mon mignon bon ben voilà les gars le reste de mes plantes en notre plante que j'ai 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 essayé de faire du coup les les litchis je sais pas je sais pas je vais le laisser encore un parce que ça fait pas ça fait pas un mois qu'ils y sont donc je vais le laisser encore un peu mais je doute je doute fortement mais bon est ce que je vais avoir d'autres plantes honnêtement je crois pas non j'y fais attention il fait attention et voilà comment on me le rend avec un kachouk tout foutu là ça m'est bien j'espère qu'il va s'en sortir quand même croisez les doigts croisez les doigts on les connaît bref les avocats j'arrête j'en ai fait cinquante mille jamais un qui a marché fin si il marche mais au bout d'un moment il se stoppe voilà donc ça m'a saoulé j'arrête litchi on va voir mais je pense pas que ça va donner grand chose et bah tout le reste mon efflié il a fini je crois que je vous l'avais dit il a fini par crever et les avocats j'en ai plus du coup on va moi et mes amis les boutons on est sorti faire une petite bricole il fallait absolument que je fasse parce que ça faisait environ une semaine que je faisais traîner ça vraiment je me saoule je vous fais voir quand même la vue c'est trop beau en plus il fait bon aujourd'hui enfin il a l'air de vouloir faire bon il fait pas super chaud j'ai dû sortir ça c'était plus pour cacher un peu comme ça lui là il me dérange beaucoup je sais pas d'où c'est venu cette éruption cutanée mais voilà bref je voulais vous faire voir la jolie vue cette tête que j'ai avec ses boutons je me supporte pas je vous jure bon bref je viens d'apporter mes fichiers à monter je pense qu'il est temps de se dire au revoir pour un prochain vlog donc j'espère que ce petit blog vous a plu je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien je vous dis à demain